Salut les amis et bienvenue dans cet unboxing sur Pokémon ! Wouah ! Premier booster Pokémon de ma vie que j'achète. Bon, j'avais déjà eu des petits decks quand j'étais gamin. Mais là, j'ai trouvé ce petit pack sympa. Dessus, il y a un Tiflosion. L'autre côté, là, il y a un Tiflosion. Et j'aime beaucoup Hérissandre, Furisson et Tiflosion de la deuxième chaîne. Puisque la deuxième chaîne est peut-être ma préférée. Dixit, j'aurai argent que j'ai kiffé. Donc, on va ouvrir tout ça. Je ne te respecte pas, boîte. Voilà. Alors, qu'avons-nous de bon là-dedans ? Ah, ils sont collés, les bordels. Ah, où ils sont ? What the fuck ? Ils sont... C'est quoi, Zou ? C'est de la colle, c'est quoi ? On va faire simple. On va lui éventrer. Par Satan ! Voilà. Oui, il y a du scotch. Ok, il y a une banque de scotch. Ok, je suis à toi qui... Ok. D'accord. Donc, ça fait les trois boosters, plus le petit jeton. Je crois que c'est un jeton qui peut pas. Si je ne m'abuse... Oui, c'est ça. Ah ! Ah ! Je te... Oh, je slagne. Non, je me reparle, je me reparle. Ah ! Sinon, ça ne va pas déchirer. Je vais vraiment garder les boosters intacts. S'il vous plaît, ils sont bons. Voilà. Donc, c'est un ultra... Ah, c'est le sol et l'une. D'accord. C'est le booster, soleil et lune. Ah ! Ça y est ! J'ai réussi. Nice. Scotch de merde. Et donc, la petite carte qui fait plaisir, c'est donc un Tiflosion qui est... Oh, putain, il brille ! Je ne sais pas comment on dit dans Pokémon... Bah, c'est une brillante, voilà. Le Pokémon, il brille. Et c'est un joli Tiflosion. Bref, donc, ensuite, nous avons le jeton pour faire qu'il vous fasse. Et puis, il y a Pokémon derrière. Puis, les trois boosters, donc, qui ont comme pour nom Alliance Infaillible, Ultra Prism et... Bah, Alliance Infaillible. Il y a deux Alliance Infaillible et un Machin-Prisme. Et Ultra Prism, je veux dire, un Machin-Prisme. Ok. On commence par lequel ? Par lequel on commence ? Euh... Dessus, il y a un... C'est un Maconniar ? C'est Machopper. Non, c'est Machopper. Un Maconniar, non. Il y a quatre bras, donc... Ça, je ne connais aucun des Pokémon qui a là-dessus. Et ça, non plus. Donc, on va prendre celui où je connais. On va commencer par le Maconniar. Alors, j'espère que l'ouverture est simple. Oui, ça souffle tout seul. Nice. J'aime les boosters qui souffle tout seul. Il faudrait que ce soit pareil pour Yu-Gi-Oh, ce serait sympa. Ah, par contre, les cartes, elles ne viennent pas toutes seules. Ah, ça y est. Ok, je crois que je me suis fait spoil. C'est pas grave. Ah non, je ne me suis pas fait spoil. C'est la première carte. En première carte, un petit art, Pokémon que je vous connais. Nickel. Ok. C'était quoi, what the fuck ? J'ai Discord qui est ouvert et il m'a fait un truc Discord comme si je devais le ressort un don. Da fuck. Ok, bon. Alors, un petit art, nickel. C'est Piatope. Un Pokémon que je ne connais pas. C'est un Pokémon de type Ténum. C'est Ténum, ce truc en haut à droite. Ouais. Alors, je reprends Pokémon depuis... Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc... Un Tentacool. Un nouveau Pokémon. Donc, c'est la première gêne. Pareil, je connais. Un type O, Soporifique. Pokémon 6. Aussi, les Pokémon 6. C'est génial. Il y a beaucoup de problème à gêne. Un Matoufeu, que je ne connais pas du tout. Qui est l'évolution d'un truc tout mignon. Un Pokémon chat de type feu. Il brille. Ouh, oui, il brille. En fait, c'est tout le reste de la carte qui brille, sauf le... C'est dedans. Oh, c'est quoi, ça ? GX. Esquad. Lucario et... Quoi, c'est quoi ? Melmetal. Je ne le connais pas. Une carte énergie. Un Chrysacier. C'est cool, mais je n'ai pas de genie pas. Alors, on va passer de pic, pareil. Première gêne. Ça, il y a pas mal de première gêne. C'est cool, Gravalanche. Et je ne sais pas ce que je dois prendre pour gagner, non ? Essayez ce code pour dévoquer votre récompense en ligne. Ah, il y a des récompenses en ligne. Ils envoient des cartes aussi, vous ? Ce serait cool. Donc voilà. Le premier, il est ouvert. On va ouvrir le ultra prisme, alors. Comme ça, on regarde le dernier Effaillible Alliance. C'est parti pour le ultra prisme. Oh non, je l'ai déchiré ! Non ! On va essayer de le ouvrir proprement par devant. Pour pas que l'avant soit déchiré. Je suis un peu déchiré à l'arrière, malheureusement. Non, je suis d'accord. Alors, c'est un Ceribou. On dirait une cerise. Et il est en forme de laine. C'est cute. Ok. Un Tip Louf. Nice ! Il est cute ! Un Bidzi. On ne connaît pas. Cornèbre, Pokémon Ténèbres. Deuxième gêne. Je ne sais plus, Cornèbre. Deuxième, il me semble. Gricknot. Arkemory. Oh putain, elle est brillante aussi. Elle est belle. On dirait un bouclier dans Dofus. Un Sharkos. J'ai l'entendu parler de ce... Oh putain, elle est brillante aussi. Sharkos, ça me parle, mais je n'ai jamais vu. Pour quand même, un petit combat. Ok, je ne connais pas. Sharkos, je ne le connais pas du tout. Une carte énergie, Sol. Un Lockpain. Pareil, je ne connais pas du tout. Dinoclier. Oh, il est cute, c'est un dinosaure avec un bouclier sur la gueule. Un Argouste. C'est l'évolution d'une mangouste. Ah, les dernières gènes, je n'ai pas encore. Je ne connais pas encore assez. Donc, ne vous moquez pas. On fera de temps en temps une petite ouverture Pokémon. Je vais essayer de mettre au bout du jour. Parce que je suis quand même pas mal de retard. Allez, ouvre-toi correctement. C'est quoi ce morceau-là ? Un morceau de scotch encore. Je ne sais pas. On dirait que c'est un morceau de scotch, mais je ne suis pas sûr. Allez. Et donc, on commence avec... Ah, ben voilà, le chat, on a l'évolution. Flamme-Yahou. Voilà, c'est ça, il s'appelle Flamme-Yahou. Un chat qui fait du feu. Flamme-Yahou. Flamme-Yahou. Ok, c'est comme un Krabi et Krabos, mais celui-là, c'est un Pokémon type sol et pas haut. Ok, Krabaga. Mystère ! Yes, première gène. Carapuce. Oh, il est cute. Oh, il est trop cute, le Carapuce, comme ça. Un carte dresseur exil de Giovanni. Dresseuse, soudeuse. Oh ! Ah, les classes sont toutes brillantes entièrement, celle-là. Une carte énergie. Putain, mais les brillantes, c'est pareil. Il a une texture vachement sympathique. Une carte énergie. Ouh, je dirais c'est haut. Appel au chimère. Une carte dresseur. Et Capoeira. Scorvol. Et pour finir, la carte cadeau. Allez, télécharger le machin. C'est génial. Mais franchement, je ne pensais pas qu'il y avait autant de cartes Pokémon de la première gène. C'est hyper sympa. Ça me donne envie, franchement, d'en me remettre et d'en ouvrir d'autres. Donc, je pense qu'on en aura d'autres. Et j'ai eu une GX. Alors, je crois que les GX, c'est les cartes rares que tout le monde recherche. Parce que je regarde un petit peu de YouTubeurs. Enfin, je me mets à regarder des YouTubeurs Pokémon un petit peu en ce moment. J'ai eu une GX. Donc, Lucario. Et Melmetal. Et, franchement, c'est sympa. Pour le petit pack à 15€ avec la petite carte de Tiflosion. Plus le jeton qui est là. Petit jeton plus les 3 boosters. Franchement, pour 15€, je trouve que c'est assez raisonnable. Sur ce, moi, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez sages et au rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Bye.